Abattoir municipal de Portbouy, un camion avec un chargement de plusieurs moutons vient d'arriver. D'autres l'ont déjà précédé. Sitôt déchargé, les animaux sont conduits dans les enclos confectionnés à l'intérieur du parc. Et ce sont environ 50 camions remorques par jour et plusieurs trains qui desservent le marché ivoirien à quelques jours de la fête de Tabaski. Un marché qui sera suffisamment approvisionné selon les responsables de la filière bétail et viande. Mais pourquoi les ivorais vont s'inquiéter ? On a presque au moins 40 000 têtes, mais les gens sont servés. Chaque à jour, il y a au moins 1 000 et quelques têtes de moutons qui sortent ici. Les gens viennent se servir, donc il n'y a pas d'inquiétude. De l'avis des vendeurs, les prix sont à la portée de toutes les bourses. Ils oxyent entre 50 000, 180 000, 200 000, 290 000, voire plus selon le choix du client et le poids de l'animal. Le prix commerce de 60 à 150 000 francs est un peu au-delà de 150 000 francs. Si les autorités ont fourni un effort concernant la fluidité routière et qu'il n'y a plus de raquettes sur nos routes pour arriver à Abidjan, alors il faut que dans la salle du consommateur final, ils puissent le sentir. Bon, cette année-là, vraiment, les prix sont bons. Tu le vois ? Ça, on fait ça à 125 000 $ de bâtre. L'autre, ça, on fait à 105 000 $ de bâtre. Avis que ne partagent pas certains consommateurs. Pour eux, les prix grimpent au fur et à mesure que l'on se rapproche de la fête de Tabaski. Ici, j'ai demandé, bon, ils sont au-delà de 200 000. Donc, je suis bien, moi, ici, à quelle position d'abord. Bon, moi, les 180 000 $, on a dévoilé, on a dévoilé, on a dévoilé, on a dévoilé, on a dévoilé. On a dévoilé, on a dévoilé, on a dévoilé. Il n'y aura donc pas de pénurie de moutons, ni d'augmentation abusive, rassurent les responsables de la filière bétail et viande. On a dévoilé, on a dévoilé.